Salut à tous c'était Hélène, on se retrouve sur une vidéo sur Android Night Trainer où je vais jouer Adam et lui, première vidéo de l'année, on joue Adam, je crois que j'ai jamais joué Adam, ça pète les oreilles ça, est-ce que je garde cette main départ, alors ça va dépendre, ça va dépendre, j'ai très envie de la garder, lui il a pris un munigan, parce que turning wheel sur R&D ça peut être très 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 rigolo, le hunting ground va pas me servir ça c'est sûr, honnêtement je vais la garder, je vais essayer. Il a fait un munigan, allez il a pas d'agenda, il a pas de glace pour protéger R&D et HQ, on va essayer de faire une pression directement dès le début de la partie, alors mais, comment ça s'appelle, directive, ma taille de main est réduite de 2, mais à la fin de mon tour je pioche une carte si ma taille de main n'est pas, enfin si les cartes que j'ai dans la main ne sont pas égales à ma taille de main. Notre laisse de thread, la première fois que j'accède à une carte avec un trash cost, je suis obligé de la tracher si je peux, et lorsque j'accède à des cartes du HQ, j'accède à une carte supplémentaire, et find the true qui fait que, quand je pioche une carte j'ai obligé de la révéler, mais la première fois que je fais un run successful, je peux voir la carte qu'il y a sur le dessus du R&D. Alors on va carrer fire évidemment la turning wheel, on va stacker sur le R&D, on va voir ce qu'on y trouve, alors un cobra, ok, on va aller voir HQ, je pense qu'il va rez, un autre cobra, ça serait bien un cobra là, ok c'est pas un cobra, du coup je vais accéder à 2 cartes, pre-emptive action et armorer de serveur, donc ça c'est pour moi, on va retourner à HQ du coup, projet ATLAS c'est pour moi, armorer de serveur c'est pour moi aussi, et ben c'est un départ fantastique, et là il a un cobra dans les mains, dis donc, ce départ de feu de dieu ? Effectivement il dit qu'il était un petit peu agenda floude, oui je l'ai vu, c'est un agenda ici ? Je me demande du coup ce que c'était la glace, ok c'est un agenda en plus, donc il était vraiment agenda floude. Ok ça doit être cobra ça, ok allons voir dans le HQ, il a 8 crédits donc peut-être qu'il va pouvoir rez, c'est un archer effectivement, et alors du coup il va gagner 2 crédits, tracher un programme, tracher un programme, end the run, le cobra il est assez pour le rez là. Honnêtement ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas du tout même. Je peux recliquer derrière, tracher un rôle, lui il n'a plus de crédit. Alors hunting ground et paperclip, il va retirer paperclip voilà bien entendu. Snare ça ne peut pas me tuer, archer ok j'accède à archer, un token turning mill. J'ai pas maté de main max donc du coup je pioche une carte grâce à safety first. Donc il va choper un autre archer dans sa main. Ok il a gagné de l'argent. Piocher une carte, mat dash, mat dash va pas me servir, les cartes qui sont dans ma main vont pas forcément me servir ici. Donc je vais retourner mon palais sur R&D. On espère qu'on va pas se manger un snare. Alors carrière fire et mat dash. Carrière fire c'est peut-être celle qui aurait... Ouais que carrière fire et always been running c'est les deux qui me servent. Le paperclip une carte il va pas le faire. C'est un bean stall cruelty. Ouais top hat ça peut être très intéressant. Ok le drug dealer qui est pioché. Top hat qui fait que lorsque je fais un run successful sur la carte au lieu d'accéder à des cartes, je vais choisir une des cinq cartes du R&D, du dessus du R&D et y accéder. Je peux pas accéder à d'autres cartes dans le R&D pendant ce run. Donc on va pas utiliser top hat et turning wheel en même temps. C'est ça l'idée. Ok il a pioché une carte. Donc celle là on la connaît pas. Le bean stall. Oui. Peut-être un archer devant R&D pour faire peur. Finir par croire que je suis devin. Ok on va pioché une carte. Employee strike qui pourrait être utile quand on aura des... Non on va la perdre. Quand on aura des breakers. Je pense que c'est... C'est un archer ça. Ok mazolus. Donc il va gagner un crédit et arrêter le piratage. Ce qui veut dire que mon black orchestra faudra pas que je le perde. Je vais quand même lui mettre l'employee strike. Comme ça ça me fait piocher une carte à la fin du tour déjà. Et surtout ça empêche son identité de trigger sur des conneries. Ce qui peut être pas mal. Honnêtement j'ai pas trop besoin de me presser. Mais quand même. Ok donc ça j'imagine que c'est l'agenda voilà. Qui va virer mon current. Docteur Lovegood. Ok on va pouvoir installer le drug dealer avec Docteur Lovegood. Il faudrait que je trouve ma console également. Ça pourrait être cool. Une console qui me donne autant de MU et de taille de main que de nombre de points d'agent d'aggé. Donc là j'en ai 6. Ce qui va me donner plus 6 MU et ma taille de main va être augmentée de 6. C'est pas négligeable. Alors là le seul truc c'est qu'il faut pas que je me fasse lock out d'un serveur. Je pense pas qu'il joue les barrières anti AI. Vu que j'ai la tortue dans le deck. Il faut juste que j'évite de me faire lock out. Ok. Très certainement un armoré de serveurs. Je vais aller voir. Force Ares. C'est un archer. Il va forfait. Firewall. Ça lui fait perdre 2 crédits dans l'histoire. Le piratage. Ça ça. Du coup je peux piocher une carte. C'est un peu trop tard. Mais on va rien dire. On va rien dire. Donc Drug Dealer qui me fait piocher une carte. Le Safety First qui me fait piocher une carte. Drug Dealer me fait perdre un crédit au début de mon tour en fait. Mais avec Dr Lovegood je peux choisir au début de mon tour de rendre une des cartes blanches. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de Drug Dealer qui va trigger. Là je peux choisir dans quel ordre. Donc j'utilise Dr Lovegood sur Drug Dealer. Ce qui fait que je ne perds pas mon crédit en début de tour. Ce qui est très 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 intéressant n'est-ce pas. Je vais installer Black Orchestra. Je vais faire un Dirty Landry sur les archives. Ça va me permettre de voir la carte du dessus du R&D. et de savoir si je dois aller sur leur tomb ou pas. Vu que je gagne si je fais ça. C'est un standoff. C'est pas l'agenda que je cherche. Je crois que Matt Dash est déjà à la poubelle. Oui. Matt Dash aurait pu me servir du coup. On a toujours installé ça. On n'a toujours pas trouvé notre console. Par contre on a trouvé des cartes plutôt sympathiques ici. Find the True qui risque de me servir au final. Parce qu'un archer je le traverse avec juste un Find the True. D'ailleurs j'aurais pu gagner le tour d'avant. Erreur. Enfin je ne pouvais pas savoir que c'était un archer remarque. Au pire c'est un projet Atlas. Je peux lui laisser encore une fois. Doctor Lovegood là-dessus. Mon run sur les archives pour connaître la carte sur le dessus du R&D. Yes. Armored Server. Et il n'a rien pour m'empêcher d'y aller. Je paye 3 crédits. Je fire le Cobra. J'accède à Armored Server. Et j'ai gagné. Firewall. C'est le GG. Qui va tracher Black Orchestra avec Cobra. Il va me faire... Il va le retirer de la partie avec son Ability. Il me fait 2 dégâts. Top Hat et Always Be Running. Et nous allons voler cet agenda sans utiliser Top Hat. Parce qu'on n'a pas besoin. Voilà. GG. Euh... Effectivement ça lui a fait très très mal. Heu... 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 Ok. Faut qu'il avait la dernière main. Mais qu'elle était pas si mal que ça. Donc voilà. Il a gridé sur sa... Son Mulligan. Alors faites très 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 attention avec les Mulligan. Si vous avez une main qui est potable. Heu... Des fois c'est... Des fois ça vous fait plutôt mal. Heu... Ok. Donc on a gagné celle là. Heu... Et je raconte pas des bobards. Faut que j'aille manger. Heu... Ok. Donc on va parler de... Heu... Je pousse ma tête. Voilà. De Adam. Adam. Oui Adam. Alors je crois que j'ai jamais joué Adam. En tout cas sur Jinteki. Je pense que j'ai dû l'essayer une fois. Et que je me suis dit. Waouh il y a trop de trucs. Je suis encore en train d'apprendre Netrunner. Je vais laisser cette identité de côté. Heu... Déjà c'est super difficile de construire un deck avec les identités qui ont 25 d'influence. Parce qu'on sait pas quoi aller chercher. Honnêtement. On peut tellement faire de choses qu'au final... Heu... Ben il faut vraiment savoir dans quelle direction on va. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on cherche à faire. Il faut connaître les forces et les faiblesses du personnage. Donc il faut jouer beaucoup avec le personnage. Ce qui n'est pas mon cas. C'est pour ça que j'ai copié le deck de quelqu'un qui est arrivé 2ème dans les alternate worlds. Alors c'était pas des vrais worlds. C'était juste le nom d'un tournoi. Heu... Je pense qu'ils étaient pas beaucoup puisqu'il y a eu que 3 ou 4 monde je crois. Donc pas beaucoup de monde. Mais voilà je me suis dit ok c'est l'occasion de tester Adam. Heu... Je l'ai jamais joué. Enfin je crois en tout cas. Heu... Vraiment. Et heu... C'était l'occasion. Donc on va partir sur un Adam déjà qui va jouer avec la tortue. Heu... Heu... Bien souvent Adam essaye de jouer avec Oversight AI. En tout cas c'était comme ça qu'on le jouait avant. Si je dis pas de bêtises ça s'appelle bien comme ça cette carte. Heu... Overmind pardon. Avec Overmind. Heu... Heu... Qui a une taille... Enfin qui... Qui gagne des tokens pour break. En fonction de sa ému libre. Et forcément avec Adam il risque d'avoir un moment énormément d'ému. Et ça peut être très très fort en late game. De toute façon Adam c'est pas un perso qui est très très fort en early je trouve. Malgré ses routines très très intéressantes. D'ailleurs oui Adam... C'est ça sa capacité. C'est qu'au début du tour... Du... De la partie. Adam va choisir 3 routines différentes. Heu... Qui ne sont pas considérées comme étant dans le deck. Donc si je dis pas de bêtises... Heu... Alors attendez on peut regarder. Factions... Heu... Y'a pas les mini factions que j'ai raté. Neutral. Ça va pas l'air d'être ça. Heu... Runner... Ah bah voilà ils sont là. Donc il a... Où c'est qu'ils sont ? Là il a Always Be Running qui... Au premier clic il est obligé de runner ou de lancer un event de tip run. Heu... Par contre une fois par tour il peut faire clic clic pour break une routine d'une glace. Donc ça ça permet d'avoir un Adam un peu plus agressif. Mais clic clic tous les tours c'est très cher. Et lancer des runs tous les tours dans le vide ça fait potentiellement très mal. Heu... 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 Donc en gros c'est un mini HQ interface qu'il a. Il a également Safety First qui fait que sa taille de main est réduite de 2. Mais heu... Lorsque le tour se termine il pioche une carte s'il n'a pas un nombre de cartes dans sa main égale à sa taille de main maximum. Heu... 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 Lorsqu'on pioche une carte on est obligé de révéler cette carte. Donc entre guillemets on va jouer avec notre main ouverte. Heu... 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 On va essayer d'exposer pas mal les cartes. Heu... 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 Equivocation je vais revenir dessus entre Equivocation, Top Hat et et Find the True qui nous permet la première fois qu'on fera une successful de regarder la carte du dessus du R&D voilà c'est ça On a Multistreader pour avoir de l'argent pour utiliser nos programmes vu qu'on va avoir deux crédits récurrents qu'on va pouvoir utiliser pendant un run donc c'est très pratique avec Black Orchestra qui coûte 3 crédits c'est assez cher avec Paperclip c'est cool, avec La Tortue c'est cool aussi, donc une fois que c'est installé c'est bien on a également Parisia qui permet d'avoir deux crédits qu'on peut utiliser pour tracher les assets et uniquement des assets donc les upgrades ça ne marche pas les opérations non plus d'ailleurs on a un petit Always Be Running vu qu'en général ça va être la directive qu'on va pas choisir au début de partie, on va choisir les trois autres donc on se la garde quand même de côté parce qu'elle peut dépanner sur des classes beaucoup trop fortes, beaucoup trop embêtantes ou tout simplement parce que c'est la fin il faut qu'on passe et tant pis on mange tous les routines mais celle qui arrête le piratage on la break on a le Corporate Defector qui fait que lorsque la corporation va piocher une carte via l'action clique, piocher une carte elle va révéler cette carte et c'est bien révéler une carte ça n'est pas exposé du coup ça ne donne pas un token à La Tortue on a Delicast pour l'argent Data Folding pour l'argent Dean Lister qui est une carte qui va être très 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 intéressante vu qu'on va pouvoir la tracher pour choisir un Ice Breaker cet Ice Breaker a plus 1 de force jusqu'à la fin du run pour chaque carte dans votre main sachant que vous allez potentiellement avoir une taille de main de 8, 9 ça va être très 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 intéressant comme carte surtout avec tous vos mécanismes de pioche vous allez voir par la suite Dr Lovegood qui fait qu'au début du tour vous pouvez choisir une de vos cartes installées et le texte de cette carte devient blanc ça va être intéressant pour désactiver certaines de vos directives parce que vous n'avez pas envie de les avoir la base de cette carte c'est ça mais ça va être également très intéressant pour le faire sur le Drug Dealer puisque le Drug Dealer c'est une ressource et au début de notre tour on perd un crédit mais lorsque le tour de la corporation commence on pioche une carte donc en gros ça va être une carte qui va nous faire piocher des cartes en nous emportant des crédits au début de notre tour sauf que grâce à Dr Lovegood vous allez pouvoir choisir le Drug Dealer au début du tour pour que cette carte devienne blanche pendant tout votre tour ce qui fait que du coup vous n'allez pas perdre le crédit fin de votre tour la carte redevient avec son texte et du coup le tour de la corporation commence et vous allez piocher une carte donc voilà c'est ça l'idée avec Dr Lovegood et Drug Dealer sachant que Dr Lovegood est unique Drug Dealer le ne l'est pas donc il y a forcément un moment où vous allez perdre un crédit si vous installez les deux Drug Dealer Hunting Grounds là c'est clairement là pour Komainu c'est clairement là pour Komainu parce qu'il n'y a rien qui passe Komainu si ce n'est la tortue et si jamais il y a des problèmes de purge ou de pas de plus assez de tokens sur la tortue vous allez être embêtés et Hunting Grounds est là pour ça Turning Wheel également qui peut être très sympathique pour du multi-access HQ voire R&D ça va très souvent être utilisé sur HQ enfin de mon point de vue Top Hat je reviendrai dessus par la suite Brain Ship la console d'Adam qui fait qu'on a plus X de MU et notre taille de main est augmentée de X X étant égal au nombre de points d'agenda qu'on a dans notre zone de score donc si vous avez 6 points d'agenda vous avez plus 6 de MU et votre taille de main est augmentée de 6 voilà ça ça marche très très bien avec où c'est qu'il est Dean Lister vu que plus votre taille de main est grande plus de Dean Lister va être grand vu que normalement votre taille de main est remplie avec votre votre carte qui vous fait piocher une carte si votre taille de main si le nombre de cartes que vous avez dans votre main n'est pas égal au nombre de je recommence si votre nombre de cartes dans votre main n'est pas égal à votre taille de main maximum vous piochez une carte en plus de ça vous avez les drug dealers qui vous font piocher une carte donc théoriquement par tour vous piochez 3 cartes une fois que vous êtes setup share gamble pour l'argent steamac le petit steamac qui va vous permettre d'avoir 9 crédits pendant un run crédits qui vont pouvoir être utilisés pour installer paperclip ou black orchestra mais également qui vont vous servir à payer vos breakers ça peut être très 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 utile sachant qu'avec drug dealer si vous n'allez pas trouver Dr Lovegood votre drug dealer va vous siphonner votre argent et il y a bien souvent des parties où je ne décolle pas au dessus des 5 crédits mad dash mad dash sera utilisé en conjonction avec top hat equivocation et votre j'ai oublié son nom encore une fois find the true en mode j'ai de la chance ça va passer des fois ça passera pas mais surtout elle va pouvoir être utilisée grâce à votre tout simplement identité find the true tout seul vous faites un run sur un autre emote la carte du dessus du RID c'est un agenda je fais mad dash dessus et je la récupère enfin j'essaie employee strike pour désactiver les abilities c'est notre carte de la restricted dirty laundry pour l'argent carrière fear pour installer vos ressources un peu moins chères on a pas mal de ressources qui coûtent 2 ou 3 c'est pas mal donc ensuite je reviens au combo top hat equivocation et comment il s'appelle find the true donc il faut bien retenir find the true la première fois que vous faites un run successful à chaque tour vous pouvez regarder la carte du dessus du RID c'est lorsque vous faites un run successful top hat c'est également lorsque vous faites un run successful equivocation c'est aussi lorsque vous faites un run successful donc les 3 triggers au même moment et vous allez pouvoir choisir dans quel ordre vous voulez trigger l'idée c'est que vous allez réussir votre run sur RID qu'importe comment vous arrivez sur RID vous allez accéder à votre run successful vous allez trigger equivocation pour regarder la première carte c'est un agenda ou pas si c'est un agenda vous le laissez vous le volez c'est pas un agenda je la donne à la corporation vous allez ensuite trigger votre directive qui fait que vous allez pouvoir regarder la carte du dessus du deck est-ce que c'est un agenda oui non si c'est un agenda ok je sais qu'il faut que j'accède à cette carte là si c'est pas un agenda je peux utiliser top hat pour accéder n'importe laquelle des 5 premières cartes du RID c'est juste que je ne sais pas enfin je ne connais pas les cartes c'est pas l'indexing je peux juste dire je veux accéder à la carte numéro 3 donc j'accède à la 3 et là pour le coup on va accéder à la 2 puisqu'on connait la première grâce à notre directive qui nous a montré la première carte et avec top hat on va pouvoir accéder à la deuxième voilà c'est ça l'idée et ensuite par derrière vous pouvez recommencer equivocation qui fait tracher la première carte vous connaissez la deuxième carte vu que vous l'avez vue avec top hat du coup vous allez pouvoir utiliser top hat pour voir la troisième et etc etc sachant que je me répète find the true c'est uniquement la première fois que vous faites un run successful donc voilà c'est les petits trucs qui ne sont pas forcément évidents à comprendre je vous conseille d'essayer de le faire alors même si c'est juste avec les cartes devant vous mais comme ça vous allez comprendre comment ça marche et c'est super intéressant vu que ça donne un bon multi access déjà rien qu'équivocation avec top hat ça a moyen de faire des trucs très sympathiques je crois qu'on peut voir 6 cartes en 3 tours si je ne dis pas de bêtises en 3 runs je crois que c'est quelque chose comme ça non c'est plus que ça non c'est 6 cartes ouais c'est 6 cartes ok bah voilà première partie de l'année on a joué Adam je crois que je ne vais pas rejouer Adam avant un petit moment sauf si vous voulez que je rejoue Adam mais clairement ce n'est pas le genre de runner que j'arrive à jouer pourtant j'adore Adam je trouve que c'est vraiment cool comme identité à chaque fois que j'en vois en tournoi je suis content mais j'arrive pas bien à le jouer donc voilà j'espère que ça vous aura plu on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo je ne sais pas ce que je vais jouer si vous avez des idées n'hésitez pas dites le moi moi ça me fait plaisir d'avoir des idées et de savoir quoi jouer parce que je commence un peu à tourner en rond au niveau des decks il y a le nouveau datapack mais il n'est pas encore implémenté sur Jinteki donc on pourrait le jouer mais ça demande beaucoup de bidouilles et ce n'est pas très lisible honnêtement comme vidéo donc voilà je crois que j'ai fait le tour n'hésitez pas à me communiquer si vous avez des decks ou des identités tout simplement que vous voulez me voir jouer sur ce je vous dis à demain et à plus ciao 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 Sous-titrage ST' 501